Bonjour, bonsoir les amis, dans cette présentation on va parler de conduite à tenir devant les convulsions. Donc on va commencer par quelques définitions. On a la crise d'épilepsie, c'est une manifestation clinique de l'hyperactivité paroxystique d'un groupe plus ou moins étendu de neurones cérébraux et de son éventuelle propagation. L'état de mal épileptique c'est quoi ? C'est une crise généralisée qui dure plus de 5 minutes où on a des crises qui se répètent 2 ou plus sans reprise complète de conscience intérêts critiques. Les crises, on a deux types, les crises primaires qui se produisent sans cause apparente. Si on a deux crises non provoquées à plus de 24 heures d'intervalle, ça me permettra de poser le diagnostic d'épilepsie, qui est une maladie cérébrale chronique non caractérisée seulement par la prédisposition à générer des crises, mais aussi par des conséquences neurobiologiques, neuropsychologiques, sociales et psychiatriques. Les crises provoquées au secondaire sont généralement, ils ont une cause identifiable et on va parler de ça dans le diagnostic édiologique. Il faut l'enter qu'aucun signe n'est pathognomique de la crise épileptique, dont le diagnostic positif à l'amnésie est primordial, surtout avec les témoins afin de faire une description de la crise. Il faut l'enter que seuls ces examens qui sont indispensables dans les examens biologiques, les glycémies, onogrammes cinguins, urées et créatinymies. Il faut l'enter qu'il n'y a pas d'indication d'imagerie systématique, sauf dans certaines situations où on a l'indication d'imagerie en urgence et on va parler de ça. Il faut noter aussi que pas de baisse de désir, mais systématiquement, sauf si on a la récidive ou bien les critères de l'état de mal épileptique. Et la récidive se produit seulement dans 60% des cas des patients. Le diagnostic positif, c'est là l'objectif, c'est de surtout aux urgences, on a le patient et il ne conduise plus. Donc c'est de dire est-ce que la symptomatologie de patient entre dans le cadre d'une origine épileptique ou d'une origine non épileptique. Et là, on a des éléments anamnistiques qui vont nous guider vers cela, notamment les antécédents familiaux et personnels. Et dans les antécédents familiaux, on a ces éléments qui orientent vers l'origine épileptique, c'est les antécédents familiaux d'épilepsie, antécédents de crise fibrille, antécédents neurologiques, antécédents de traumatismes crânien graves ou la présence d'une pathologie neurologique dégénérative. Si on n'a pas ces éléments, alors on a d'autres éléments comme la prise des médicaments antihypertenseurs, anti-arythmiques, diurétiques, médicaments qui allongent l'intervalle QT ou des antécédents familiaux de mort subite et potentieuse orthostatique ou cardiopathie dysrhythmiques, on n'est plus en faveur de l'asyncope. Et si on a des antécédents psychiatriques, on pense à l'absorbe épilepsie ou à la crise psychogène. On recherche aussi dans l'amnage des traitements favorisants, des traitements qui abaissent le seuil épileptogène, notamment certains ont algiques comme autre amandros, les antidépresseurs très cycliques, certains antibiotiques ou autres. Donc là, il faut faire un interrogatoire à la recherche des médicaments en cours et chercher les effets indésirables, tout simplement chercher les effets indésirables de ces médicaments. Il y a aussi certains médicaments dans notre contexte, la tuberculose, les onyazides provoquent un déficit en vétamine B6, ce qui peut favoriser l'apparition de la crise d'épilepsie. Le traitement, il est facile en fait, on donne aux patients le vétamine B6, tout simplement. Les circonstances cervellées aussi vont guider le diagnostic vers l'origine épileptique, notamment un lien avec le sommeil, le cadre de la consommation toxique, sévrage alcoolique ou benzodiazépinique, situation en lien avec les stimulations lumineuses répétitives, détente devant la télévision, joues de serre-écran, consommation, comme j'ai dit, médicaments, abéissance de seuil épileptogène. Et si on n'a pas ces éléments, alors on a des éléments comme des circonstances, où on a une stimulation vagale, comme la mixtion, d'ification, vomissement, aucun de tout, ou pendant une activité sportive, là plus on est en faveur d'une syncope. Si on a un contexte de conflit, de stress et l'absence de ces éléments, on n'est plus en faveur d'une crise psychogène, mais ça reste un diagnostic d'élimination. Il faut aussi essayer de récupérer une description la plus complète possible de la crise par les témoins, ça aide dans le diagnostic. Les examens, l'examen clinique, plutôt, il faut rechercher des signes qui sont hautement évocateurs et de l'origine épileptique, notamment la morsure latérale de la langue, constaté à l'examen clinique, confusion post-épisode prolongé, posture habituelle avec hypertonie, et la notion de déjà-vu ou déjà-vécu avant la malaise. Il faut honte aussi que la perte d'urine n'est pas spécifique, qu'il n'a aucune valeur diagnostique. Alors, si on n'a pas ces éléments, on trouve à l'examen, si avant l'examen, sensations vertigineuses et photonies, on peut plus en faveur de la syncope. Il y a des éléments qui orientent vers la crise psychogène, des mouvements de dénégation, mouvements de balance en main de bassin, pleurs, bégayements, yeux clous pendant, toute la durée de la crise, très évocateur, c'est la résistance à l'ouverture des yeux, et on a une activité motrice, asynchrone et régulière, qui s'arrêtent puis reprennent, non-consistance avec la crise d'épilepsie, ou bien la conscience, elle est préservée au cours d'une activité motrice bilatérale. Alors, les examens biologiques, il faut noter qu'aucun examen biologique n'aide le diagnostic positif. Des fois, si on a un doute entre la crise d'épilepsie, ou bien la maladie épileptique et la syncope convulsivante, on peut demander le CPK au moins 4 heures avant la crise. Alors, on a des examens biologiques qui vont nous aider à faire un diagnostic éthiologique. les plus importants, c'est le dextrôle, la glycémie capillaire, qui permet d'éliminer un diagnostic face à la traité, qui est la polysémy. L'ionogramme 5-1 recherche les troubles hydroélectrolytiques. On a l'éponatrémie, c'est le trouble hydroélectrolytique le plus fréquent, qui cause les convictions de bêta-HCG, si on a une femme au âge de procréation, et on pense à l'éclampsie. L'imagerie, il n'y a pas une indication d'une imagerie aux urgences, sauf ces situations-là, on a un déficit local, déficit focal rapporté par les témoins avant la généralisation, si on a une condition mentale au céphalé persistant, si on a fièvre, traumatisme crânien, antécédent de nioplasie, traitement anticoagulant, une dépression, âge supérieur à 40 ans, ou bien suivi pour une pathologie neurologique incertaine. Le type d'imagerie, il diffère en fonction de la disponibilité locale, en termes de ce qu'on en veut faire, l'RM ou le TDM. Le CG systématique appartient de l'examen clinique, le G surtout si on discute, on fait une discussion diagnostique. Dans les étiologies, on a deux types de crises. On a les crises occasionnelles, les crises occasionnelles, on a aussi deux types, les crises symptomatiques aiguës, qui sont en rapport étroit avec l'élément déclenchant, notamment on a, comme dans ce tableau, la VC, l'étrangerie crânien, intervention neurochirurgique, l'intracrânien, l'oxycérébrale, l'infection au système nerveux central, le délai de l'apparaissance, une semaine ou plus, et on a la maladie infectieuse, tant qu'opère des séquences cliniques ou biologiques, malformations artérioriennes, tant que dure le saignement et les anomalies biologiques, surtout le trouble électrolytique, dans les 24 heures qui suivent. Dans les crises occasionnelles, on a aussi des crises sans éthiologie trouvées, ça se voit dans 25% des cas, soit en rapport avec une maladie épileptique, non qu'on est ou bien, on a une cause qui favorise, favorisante chez un patient qui a un seuil épileptogène, qui est, les crises combustibles sur le volant dans le cadre d'une maladie épileptique, là, il se voit souvent lorsqu'on a une mauvaise observance, thérapeutique, et là, il nécessite la réalisation d'un dosage sérique des médicaments anti-épileptiques, si ce n'est pas le cas, un avis de neurologue traitant, il est souhaitable. Le diagnostic de gravité, si on a au moins un de ces éléments, il pose le diagnostic d'hospitalisation, notamment la répétition de la crise au service d'urgence, si on a un état de mal convulsif, si on a une conviction mentale anormalement, persistante, fièvre supérieure à 38 degrés, dix post-critiques, alcoolisation, sévrage alcoolique, utilisme chronique, intoxication, troubles métaboliques, traumatisme crânien, ou bien une maladie générale, VH, cancer, lymphome, ou grossesse. Alors, la prise en charge, donc, une urgence vitale, il faut faire, tout premièrement, une mise en condition, monétorage, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la saturation, voie vénuse périphérique, avec sérum saleh, oxygénothérapie, en masse haute concentration, et on va faire un traitement anticonvulsif, et benzodiazépine, on peut utiliser, si on a un voie vénuse, l'orazépam 2 mg, diazépam rectal 0,5 mg par kg, il faut noter qu'il n'y a pas d'intérêt, pour la voie intramusculaire, si on n'a pas de voie vénuse accessible, on peut utiliser le midazolam, à la dose de 0,2 mg par kg, en intramusculaire, et si on suspecte un trouble métabolique, au cerveau alcoolique, on utilise le thiamine, qui est avec le traitement anticonvulsif, le thiamine, c'est le vitamine B1, 100 mg, un travail suivi de 50 ml de dextrose, 50%. Alors c'est la crise, il persiste, plus de 5 minutes, ou bien la répétition de crise, au plus, sans la récupération complète, de la conscience intégrée, intercrétée, qu'on est devant un état d'omales épéleptiques, on peut utiliser le Finitwin, à la dose de 20 mg kg en intraveineuse, avec un dB max de 50 mg par minute, ou le Phenobarbétal, à la dose de 50 mg kg en intraveineuse, avec un dB maximal entre 50 et 100 mg par minute, toujours d'actualité, le Valproat de sodium, on peut utiliser la dose de 40 mg par kg en 15 minutes, à n'ont pas dépassé les 3 grammes, mais il est interdit, il faut l'éviter chez la femme en âge de procréation, il évitera ses thames à la dose de 30 à 60 mg par kg en 10 minutes, et à n'ont pas dépassé les 4 grammes. Si après 30 minutes, les symptômes persistent, là c'est l'indication de la coma thérapeutique, là on fait un bolus, un bolus de midazolam, seul 15 ou bien 5 mg, intraveineuse, suivi d'une perfusion de 0,5, ou bien on fait le bolus de 5 mg, et on le répète jusqu'à la disparition de la conjuction, et on va faire une perfusion de 0,2 à 0,5 mg kg par heure, ou bien on peut utiliser le Propofol, on fait un bolus de 1 à 2 mg kg, répéter jusqu'à la disparition de la crise, puis la perfusion à la dose de 3 à 4 mg kg par heure, et éventuellement couplé au midazolam 0,2 mg par kg par heure. Alors là aussi, il faut l'entendre lorsqu'on utilise ces médicaments, dans l'état d'hôpement épéoptique, il faut faire injecter la dose prescrite, la dose prescrite, même si on a l'arrêt de la convulsion, au moment de l'injection. Si on a une bonne évolution, et l'absence de critères d'hospitalisation, et là c'est l'indication, donc indiquer une sortie de patient, retour à la maison, avec des recommandations, notamment conseiller au patient un temps de sommeil suffisant, envisager un arrêt de travail en fonction de l'activité fonctionnelle, éviter les médicaments procrocs et convulsifs, dont on en a parlé, informer le patient des dangers potentiels de la conduite automobile, éviter la consommation d'alcool, éviter les activités à risque, et préférer les douches au bain, et consulter un neurologue dans les 15 jours. L'ordonnance de sortie pour éviter les récidies, si on a le patient, il est épileptique, qu'on est, on prescrit le clobazam 5 mg matin, midi, soir pendant 7 jours, et faire poursuite le traitement habituel. Si on a le patient, il est chronique, on prescrit le clobazam aussi, 5 mg matin, midi, soir pendant 7 jours. Si on a une métastase cérébrale connue, on prescrit le levitinacétame, 250 mg matin et soir pendant 3 jours, puis 500 mg matin et soir pendant 7 jours, avec le clobazam 5 mg matin, midi, soir pendant 7 jours. Alors, en conclusion, les crises, ou bien l'épileption, et les convictions, pardon, sont des motifs très fréquents ou services d'urgence. Donc, tout premièrement, il faut, c'est une urgence, il faut faire la mise en condition de patient, il faut affirmer le diagnostic, différencier entre l'origine épileptique et l'origine non épileptique, et traiter le patient correctement, surtout si on a l'évolution vers un état mal épileptique, c'est un traitement rapide et adopter pour diminuer sa mortalité qui est très, très élevée. Enfonsoil, l'invité, il faut un état mal épileptique, et c'est un état mal épileptique.